Je m'appelle Eliane Gossom, j'ai 13 ans, j'ai été formée en l'arregistrement des enfants, leurs droits et à la participation. Une dame est venue chez nous un jour à proposer à mes parents si je pouvais faire partie de l'organisation. Mes parents ont accepté, on nous a formés sur les droits de l'enfant et de la participation. On a constaté que beaucoup d'enfants de la communauté de Kamina n'étaient pas enregistrés parce qu'ils ignoraient même l'arregistrement, c'est quoi. Après cela, on a dû former un comité d'enfants qui était composé des enfants ici de différentes structures. Avant Yabokutoumika, il y avait eu l'état civil, il y avait eu l'OMG, il y avait eu l'état civil qui permettait d'avoir une sensibilisation. On s'est dit qu'on pouvait aider l'état civil à enregistrer ses enfants. Nous descendons dans des hôpitaux et dans des parcelles où nous sensibilisons les parents dans l'arregistrement des enfants. S'ils n'avaient pas cette possibilité, ce qu'on faisait, c'était remplir des procurations. Ces procurations, nous les emmenons à l'état civil, d'où on va nous remettre des actes. Dans les hôpitaux, c'était compliqué parce que les parents n'avaient pas donné de l'air normalement, aux enfants avant de sortir de maternité. Ils ignoraient l'enregistrement, mais c'est quoi. On était obligés de leur expliquer que l'enregistrement c'était inscrire l'enfant à l'état civil. C'était un droit de ses enfants. Il y avait un grand problème, l'insuffisance des bureaux. Nous avons fait un plédois sur lequel on demandait au ministre de l'Intérieur de créer de nouveaux bureaux. Moi-même, j'étais impressionné parce que, déjà à ce niveau, s'il doit demander un enregistrement lui-même, et même demander à l'état de le faire pour tous les enfants du Holobanou. Mais dans le Holobanou, c'est une surprise. Je n'ai pas aussi refusé l'air plédois. Et même aujourd'hui, mon cabinet est en train de préparer un arrêté que je dois signer bien sûr, pour que soient affectés les agents. de l'état civil dans tous les bureaux secondaires. En même temps, nous sensibilisons tous les médecins-chôts des zones de santé, tous les infirmiers titulaires, pour que cet enregistrement et que ces données-là nous soient données à partir des hôpitaux. Le message qu'on donne à d'autres enfants, c'est de s'impliquer pour aider leurs amis des jours de leur droit comme nous le faisons et qu'ils soient à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada